Musique Yassou Bidibancho, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga Dreaming Sun Un manga en 10 tomes des éditions d'Elko dans le genre Shoujo Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance étrange de vie L'oeuvre date quand même de 2007 au Japon et de juillet 2014 en France pour son premier tome Et le dernier tome est sorti, du coup le 10ème tome est sorti en février 2017 Voilà Donc nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 12 ans et plus Et nous sommes avec le mangaka Ishigo Takano Et donc du coup je vais te mettre une petite image pour que tu puisses voir les autres œuvres de l'auteur Donc du coup en ce qui concerne le résumé je le rappelle au cas où Mais tout simplement dans la barre d'infos ça fait une éternité que je ne le dis plus Parce que tout simplement je trouve que l'on comprend mieux un résumé qu'on le lit Avec quelque chose d'écrit, de bien écrit Plutôt que de l'expliquer comme ça Même moi personnellement quand je regarde des vidéos de youtube Je n'aime pas du tout leur partie résumée Parce que je n'arrive pas forcément trop à comprendre Et moi personnellement je dois avouer que je suis une bille pour faire des résumés Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que c'est un j'aime bien Je tiens à insister que ce n'est absolument pas un bof Mais que ce n'est pas non plus un j'adore tout simplement Parce que la qualité dessin reste encore pas terrible à mon goût Donc voilà après par contre je dois avouer que je sais que l'auteur s'est amélioré au fur et à mesure des années Donc déjà ça c'est très positif à savoir Et ça fait en fait que quand on lit comme ça une série Qui est sortie plutôt au niveau des dates Donc plutôt par rapport à nous Et après on lit une vieille série Je trouve que moi personnellement ça ne me dérange pas Parce que je sais que l'auteur va s'améliorer Donc du coup je me dis que ce n'est pas grave si la qualité cette fois-ci n'est pas terrible Parce que je sais que maintenant elle fait beaucoup mieux Donc ça c'est un point fort pour moi de savoir que l'auteur s'est amélioré En ce qui concerne l'histoire par contre je t'avouerai que j'ai abandonné après le volume 1 Et j'ai acheté les 3 premiers volumes en me disant C'est Ishigo Takano, j'ai adoré la précédente oeuvre Je vais acheter les 3 premiers tomes en plus en occasion Donc ce n'était pas très grave Parce que comme ça j'ai les 3 premiers tomes Et je pourrais me faire un premier avis Et je verrai bien si j'achète ou pas la suite Malheureusement en fait je n'ai tellement pas accroché à cette histoire Que j'ai abandonné avant la fin du volume 1 Je n'ai pas lu les dernières pages Il me manque quoi une vingtaine ou trentaine de pages Pour finir la fin du volume 1 Je n'ai pas réussi à accrocher tout simplement Parce que c'était une impression de déjà vu Le principe de je veux me barrer de chez moi Et je vais louer un appartement maintenant Ça me faisait aussi penser à une autre série Bien que là c'était plus je cherche un appartement Et je me retrouve dans ce genre de location Où c'est juste une chambre et il y a une pièce commune etc Et je n'ai pas du tout accroché en fait tout simplement à Dreaming Sun J'aimais bien certains personnages Franchement les personnages j'ai réussi quand même à m'attacher A les apprécier Mais il faut avouer aussi que je ne dois pas être trop le genre A aimer les trucs un peu what the fuck Donc du coup comme ça partait vraiment en délire Et c'était vraiment assez particulier Je n'ai pas réussi à accrocher et je n'ai pas réussi à aimer Mais je pense qu'elle peut plaire à énormément de gens Mais pas à moi Ça c'était sûr et certain En lisant le premier volume je voyais très très bien Que ce manga n'avait pas sa place en moi Si on peut dire ça Parce que ce n'était pas un manga qui était fait pour moi au final Voilà Donc du coup on termine avec mon avis sur les couvertures Et malgré le fait que je ne possède que les trois premiers tomes Il faut savoir que j'ai eu la chance de voir absolument toutes les couvertures en réel Et qu'elles sont juste sublimes Donc du coup malgré le fait que je ne possède que les trois premiers tomes J'ai quand même un avis du coup sur l'ensemble que j'adore énormément Donc du coup quand on arrive sur le premier volume On voit des images de bonbons et tout ça Donc ça ça me correspond On voit un titre Dreaming Sun Donc Vité Rêve Qui est fait pour moi Parce que je suis plus dans cette optique de me dire Il ne faut pas rester sur un projet qui reste un rêve Mais essayer de le réaliser Et qui devienne réalité Donc c'est fait pour moi au niveau du titre En ce qui concerne l'arrière Donc je suis désolée il y a des autocollants Donc du coup parce que j'avais acheté ça à Gilbert Joseph Et je ne veux pas les enlever Parce que quand je viens de les vendre à une personne Je ne voudrais pas prendre le risque de les abîmer Voilà Alors ce que j'adore c'est le titre Parce que c'est sur une partie blanche certes Mais elle n'est complètement pas régulière Donc ça donne un charme au niveau de la jaquette Et puis voilà c'est très simple, très épuré Et j'adore Quand on enlève la jaquette On va avoir d'un côté ici du coup un moule d'auteur Avec un petit panda que l'on retrouve dans l'histoire Et ici la pub pour les autres mangas des éditions de la cour Donc on va avoir Lovely Complex J'ai un truc dans la gorge de ma parole Pareil, là aussi ce que j'adore c'est que du coup Rien n'est droit et ça fait son charme je trouve Voilà Ah bah tiens ça va être pratique Donc du coup quand on enlève la jaquette On a les mêmes images Et donc du coup ça me permet de te montrer du coup le héros Et quand on ouvre le manga du coup On a ça Et on commence comme ça En fait il n'y a pas réellement de page de sommaire Enfin de sommaire avec tel chapitre et telle page Parce que ça n'y est pas du tout Donc voilà pour le début Quand on passe au volume 2 Donc voilà Donc le côté je vais te le montrer carrément dans la jaquette C'est Zen Donc c'est un des personnages moi que je préfère C'est le personnage moi que je préfère dans ce que j'ai lu Donc là pareil même principe On a les mêmes pubs de ce côté Et ici du coup on a toujours un mot de l'auteur Donc qui est bien plus court Avec les rigures qui reprennent l'extérieur de la jaquette C'est plutôt pas mal Donc là hop Ce qui est bien c'est que même si on n'a toujours pas de sommaire réel On a un résumé de ce qui s'est passé Et ça du coup c'est plutôt pas mal Et donc du coup la page de chapitre Et je vous montre quand même pour que vous puissiez voir la qualité des dessins Donc du coup le volume 3 Qui est comme ceci Donc du coup on a Zen mis en avant Et on a ça à l'arrière La vidéo est à présent terminée J'espère quand même qu'elle t'aura plu N'hésite pas surtout à me rejoindre un peu partout Histoire de rien louper au niveau d'informations N'hésite pas non plus à me rejoindre sur mes autres chaînes Pense à aller t'abonner C'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir Et n'hésite pas du coup à me mettre en commentaire Comme d'habitude si tu connaissais cette série ou pas du tout Si tu as quand même envie de l'acheter ou absolument pas Et n'hésite pas à me dire si toi tu as lu cette série Ce que tu en as pensé Ça me permettra à moi de découvrir du coup ta vision de l'oeuvre Et aux autres panchats de pouvoir se guider pour un futur achat Sur ce à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz